Chers signes de la Vierge, voici votre guidance. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie de Raphaël. Alors, Raphaël qui est associé au soleil, qui nous parle de création. C'est un archange qui va mettre en valeur vos capacités individuelles, votre volonté, votre courage. Il y a vraiment une idée de trouver un chemin de guérison. En tout cas, c'est une énergie qui vous est proposée pour objectif de retrouver votre équilibre. Il y a une idée vraiment de gloire, de réussite, de succès. C'est vraiment une énergie extrêmement positive et qui va passer justement par ces aspects-là. de capacités individuelles, de ressources individuelles. Alors, nous avons... Alors, on va faire comme ça. Hop, hop, hop. Nous avons ici le 5 de bâton. Ok. L'instabilité. Et le pouvoir. D'accord. Waouh. C'est très clair. C'est très clair. Je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour ceux qui se sentent concernés, le 5 de bâton, c'est une énergie ici, qui est l'énergie générale, qui nous parle de... de compétition, qui nous parle peut-être de rivalité, de désaccord, qui génère précisément une forme de déséquilibre avec cette carte de l'instabilité, une perturbation. Peut-être qu'il y a aussi une perte de vitalité ou d'énergie. C'est comme si ici, on avait peut-être... Soit on se sent en compétition, soit on essaie de se défendre, mais sans succès. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait des circonstances un peu frustrantes, ou si on était contrarié ou tracassé par les opinions des autres. Peut-être que certains d'entre vous vivent des contretemps qui créent ces tensions et ces déséquilibres. Alors, le 5 de bâton, il nous parle aussi de se sentir mis au défi ou peut-être de se sentir un peu persécuté. Je vous dis ça parce que la carte qui l'accompagne, c'est la carte du pouvoir. Et le pouvoir, précisément, c'est une carte qui nous parle de... Soit du pouvoir que l'on a sur les autres, ou du pouvoir que l'on ambitionne, ou du pouvoir que les autres ont sur nous. Donc, est-ce qu'il y a une idée comme ça de vous sentir soit en décalage, soit... Vraiment, il y a cette idée soit de se défendre alors qu'en fait, il n'y a pas matière, mais on a besoin, on a le sentiment qu'on a besoin peut-être de se justifier, pardon, dans une situation. Peut-être qu'on se sent en compétition, peut-être qu'il y a une forme de rivalité, peu importe le domaine. Vous voyez, il y a une idée ici, on se bat pour atteindre cette flamme. Et qu'on n'est pas le seul. Donc, du coup, est-ce que c'est la rivalité qui vous ennuie, ou peut-être le pouvoir que les autres ont sur vous ? Ça dépend dans quelle position vous êtes parmi ces personnages. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais vraiment, je crois que le fond de tout ça, c'est effectivement un rapport au pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez vous justifier, que vous devez vous battre pour obtenir ce que vous voulez, que vous parlez, mais vous avez parfois le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être compris, de ne pas être écouté, ce qui génère en fait cette perturbation, cette instabilité, ce déséquilibre ? Peut-être que vous avez confié, vous confiez votre pouvoir à une situation ou à une personne à l'extérieur de vous. Et du coup, vous n'êtes pas en accord. Alors, on va voir ce vers quoi on tend. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez pour certains d'entre vous, pour qui ça résonne, bien évidemment. Ensuite, alors, ce vers quoi on tend. OK, arcane majeur, la tour. Excès et inspiration. D'accord. OK. Waouh, c'est pas rien votre tirage, cher signe de la Vierge. Donc ici, avec la tour, soit on a des perturbations extérieures, soit il y a des événements qui sont inattendus, soit il y a des révélations. Il y a quand même une idée qui se cache derrière la tour, qui est le fait de détruire l'ancien pour annoncer le nouveau. d'accepter l'idée. Alors, c'est très intéressant aussi par rapport à ce 5 de bâton, c'est qu'il n'y a aucune défense qui n'est vraiment sûre. C'est-à-dire que si, justement, vous êtes sur la défensive, que vous avez l'impression de vous battre et que là, il y a une idée avec la tour d'apprendre à s'adapter rapidement. C'est aussi ce dont nous parle le 5 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que il y a peut-être une idée d'apprendre à canaliser son énergie d'une manière différente. Peut-être qu'on peut ressentir une forme de chaos ou de voir, en fait, brutalement la réalité d'une question précisément de la justification de ces combats ou de ce sentiment de combattement il y a peut-être une prise de conscience avec cette carte de l'inspiration où précisément on voit les choses clairement. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui va être importante qui sera liée à ça, au pouvoir, à la manière dont on dépense son énergie. Donc quand on la met, est-ce qu'on perd son temps en voulant expliquer des choses à des personnes qui ne comprennent pas forcément ? Est-ce qu'on confie notre pouvoir à d'autres ? Voilà, je pense que tout ça, en fait, va s'éclaircir soit parce que c'est vous qui êtes dans cette quête et dans cette recherche et que vous allez le comprendre avec cette prise de conscience, soit c'est parce qu'il y a des événements extérieurs qui vont vous mettre face à ça. Mais l'objectif, ça reste quand même de voir les choses clairement. Moi, j'ai l'impression que vous allez savoir, vous allez percuter. Vous allez percuter. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. C'est très intéressant. Surtout que là, en fait, on va mettre en avant vos capacités individuelles avec Raphaël. C'est-à-dire qu'on est dans la création et dans le fait de se tirer vers le haut et on va vers la réussite. Alors, dans le domaine sentimental, nous avons le 7 de bâton, la construction et le droit. Le 7 de bâton, j'ai l'impression qu'on est un peu... Alors, il y a beaucoup de bâton. On est dans l'énergie du... Enfin, je dis qu'il y a beaucoup de bâton. Non, il n'y a qu'un bâton, en fait. Il y a le 5 de bâton, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. C'est le deuxième bâton, c'est tout. Donc, le 7 de bâton, lui, nous parle de défis, d'objectifs, du fait d'obtenir des avantages. Mais il y a aussi une idée... Voyez comment elle se tient. Elle détourne la tête avec une idée de refus de changer d'avis, c'est-à-dire de camper sur ses positions, de ne pas démordre de son point de vue, avec, encore une fois, une idée de défense. Mais il y a aussi une idée de détermination, c'est-à-dire d'aller au bout de ce que l'on souhaite parce qu'on est sûr de soi, parce qu'on est centré. Donc, il peut y avoir ces deux énergies. Soit l'idée de camper sur ses positions et de dire non par principe et d'être dans le refus par principe, de mener une forme de combat un peu injustifié par orgueil ou d'être dans l'opposition en permanence. Soit au contraire d'être dans une forme de confiance parce qu'on est sûr de soi, parce qu'on est aligné et que non, c'est non. Mais parce que vous savez ce que vous voulez, et pas parce que vous êtes en opposition. C'est-à-dire que vous avez étudié tous les points de vue et finalement, ce que vous souhaitez, vous restez sur vos convictions. Donc là, il y a une forme de détermination dans le domaine sentimental. Alors, lié à quoi ? Lié à une construction, lié à l'aspect légal, est-ce que certains d'entre vous sont dans du partage, dans des procédures de divorce ? Est-ce que c'est dans l'idée de construire ensemble et de faire les choses d'une manière légale et puis vous ne voyez pas les choses de cette manière-là ? Vous n'avez pas forcément cette envie-là ? Voilà, peut-être qu'il y a des bases là à construire. Alors, soit c'est sur un projet au sens architectural du terme, pardon, et en fait, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, est-ce que c'est un projet de vie que l'on vous propose et ce qu'on vous propose, en fait, ça ne vous convient pas parce que vous aspirez à autre chose, donc vous restez campé sur vos positions. Soit, encore une fois, on est dans une séparation et puis là, on est dans un jeu, enfin, on est dans l'aspect légal de l'existence. Alors, ça peut être avec un ex-partenaire, avec votre partenaire actuel, ou acheter ensemble, ou voilà, il y a une idée de poser les choses à plat. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, j'ai l'impression. Et encore une fois, regardez l'énergie dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est parce que vous êtes sûr que vous avez observé tous les angles de vue ? Ou est-ce que c'est par principe que vous êtes dans cette position ? Très intéressant. Vous me direz, je pense que ce tirage, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que, enfin, je ne sais pas pourquoi, il a l'air vraiment très, très spécifique, donc je pense qu'il ne va pas résonner pour tout le monde. Alors, dans le domaine professionnel, ah, il y a des domaines dans lesquels ça va. On a le 10 de coupe, on a la naissance et on a l'abondance. Ok. Alors, c'est magnifique ça. Punaise. Donc, on a encore du soleil ici. On est dans l'énergie de Raphaël, là, pour le coup. Donc, en fait, cette énergie-là de vos capacités, de vos ressources, manifestement, elle est liée au domaine professionnel. Alors, avec le 10 de coupe, on est dans quoi ? On est dans le bonheur, dans la joie, dans l'harmonie, dans la promesse de choses à venir. Avec une idée aussi de voir clair. On est aussi dans une forme de complétude, de complétion d'un cycle. Vous voyez ? Et donc là, du coup, on est dans un nouveau départ. Ces deux cartes-là, pour moi, elles veulent dire exactement la même chose. C'est-à-dire la carte de l'abondance, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est très fort. Et la naissance, c'est vraiment le nouveau départ. Alors, soit c'est la naissance d'un enfant, et du coup, vous bloquez pour la couleur de la peinture, ou sur le prénom, vous voyez ? Ou peut-être sur une reconnaissance, ou je ne sais pas quoi. C'est possible que ce soit là. Mais bon, là, on est dans le domaine professionnel. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a un nouveau départ dans le domaine professionnel. Enfin, moi, j'aurais bien inversé les deux jeux. Mais bon, les cartes sortent de cette manière-là. Ici, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que professionnellement, vous allez, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez y voir plus clair. Il va y avoir beaucoup plus de transparence. C'est vraiment le jour qui va bientôt se faire dans votre esprit. Et c'est comme si vous allez recréer un équilibre dans votre vie d'une manière générale. Si c'est une situation de blocage, peut-être qu'il y a un sentiment que vous êtes tellement obligé, vous vous sentez tellement obligé de trouver l'amour, de trouver l'harmonie, grâce aux seules valeurs familiales, que vous ignorez votre propre voie. Mais là, j'ai l'impression que précisément, du coup, ça prend du sens. J'ai l'impression que précisément, peut-être que là, en fait, vous êtes en train de trouver votre voie et que vous partez dans votre réalisation et peut-être qu'il y a un nouveau départ qui va amener beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'équilibre émotionnel, parce que là, on est dans les coupes. J'ai l'impression que les deux domaines, encore une fois, sont liés là. Le domaine professionnel ou le domaine de la stabilité, de la construction. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous... Parce qu'on est dans le domaine professionnel, mais aussi en termes de valeur et sur le plan aussi financier. Donc là, je ne sais pas, peut-être que vous allez partir sur une construction, sur un achat. C'est possible aussi. En tout cas, vous vous offrez un nouveau départ, quelque chose qui vous fait du bien et peut-être pour construire justement une harmonie familiale. En tout cas, c'est extrêmement positif, que ce soit professionnel ou que ce soit en termes pécuniers, en termes financiers. Il y a vraiment... Voilà. Vous avez peut-être bien fait de camper sur vos positions ici pour obtenir peut-être ce que vous souhaitiez. Très intéressant et très chouette. Très, très positif. C'est magnifique. Alors, ensuite, dans le domaine de l'évolution personnelle et ou spirituelle. Donc ici, nous avons... Waouh ! La célébration, le 4 de bâton. L'échange et la régénération. Ok. Waouh ! Alors, donc là, il y a vraiment de la guérison, il y a un changement, il y a un nouveau départ, il y a une libération, enfin, il y a une espèce de renouveau. Alors, le 4 de bâton, c'est magnifique parce que... Lui, il nous parle de célébration, de joie, de spontanéité, une forme de liberté peut-être dans cette nouvelle naissance que vous retrouvez. Il y a une espèce d'harmonie générale. Peut-être qu'il y a une délivrance aussi des chaînes de la responsabilité. Où on a abandonné peut-être tous les problèmes émotionnels. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de légèreté, de lâcher prise qui peut... Parce qu'à un moment donné, vous avez fait preuve peut-être de cette détermination, parce que vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses, vous vous êtes positionné, vous vous êtes recentré sur vous et j'ai l'impression que... Waouh ! Ça fait du bien. J'ai l'impression que vous videz votre sac à dos rempli de pierre. Vous le déposez au sol et vous y allez. Il y a une idée ici de s'affranchir des attentes des autres et de faire les choses en conformité. Ici, le cadre de bâton, ça nous parle aussi, en position d'avenir, des événements ou des gens qui entrent dans notre monde pour éclairer notre vie. Donc là, avec cette carte des échanges, peut-être que précisément, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre, ou des événements qui vont vous permettre d'avoir cette compréhension, de vous sentir libéré et de pouvoir célébrer peut-être ce que vous avez. Avec la carte de la régénération, je vous en parlais, c'est vraiment le renouveau, c'est la reconstruction, c'est la guérison, c'est aussi l'amélioration financière et c'est aussi le regain de sentiments. Il se passe quelque chose de très fort pour vous, chère Vierge. Alors peut-être que vous allez sortir d'une relation, vous allez laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui ne vous convient pas pour partir dans ce qui vous fait du bien et ce qui vous plaît. Waouh ! C'est magnifique ! Alors, l'énergie, enfin le message et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Magnifique ! Ce que nous dit cette carte du miroir, c'est que observez ce qui se passe autour de vous, observez les personnes que vous croisez, observez les événements, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Et j'ai l'impression vraiment, par rapport à tout le tirage, c'est chirurgical, c'est d'une beauté absolue. Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage-là, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. que là, c'est le moment de décider d'agir pour changer les choses. Parce que les situations, les rencontres, les événements n'arrivent pas par hasard. On les attire en fonction de notre niveau, de notre niveau vibratoire, de notre fréquence. Donc, notre réalité extérieure, ce que nous dit cette carte, c'est que c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on ne peut pas changer les événements à l'extérieur. En revanche, le pouvoir que l'on a, c'est de changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est là que le changement doit s'opérer. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans l'existence, c'est de se dire, « Et moi, où est-ce que j'en suis par rapport à ça ? » « Pourquoi je vis cette situation ? » Et en ayant conscience de ce mécanisme de miroir, parce que c'est plus facile, c'est plus confortable de dire « Oui, c'est la faute des autres, mais pourquoi ? » Enfin, de se positionner en victime, on le fait tous plus ou moins à des moments, mais OK, on se l'autorise, pas trop longtemps. Et après, on fait cette introspection en se disant, « OK, qu'est-ce que ça m'apprend tout ça ? » Et je sais que ce n'est pas simple, je viens de le vivre pendant trois mois, donc je sais que ce n'est pas simple, mais sérieux, ça vaut le coup. Sérieux, ça vaut le coup parce que c'est vraiment salvateur. Et c'est là, dans tous les cas, pour nous faire évoluer. Des fois, ce n'est pas forcément clair et évident, mais de vraiment se poser la question du pourquoi, du comment on est en train de vivre ces situations et d'aller voir au fond de nous d'où ça sort, pourquoi on trouve, en fait, ses propres paramètres à modifier. Et le changement, il se fait à l'intérieur. La compréhension, elle se fait à l'intérieur de soi. Et c'est aussi une manière d'apprendre à mieux se connaître. Et ça marche dans les deux sens parce qu'on peut l'interpréter en fait d'une manière négative en disant, « Bon, tout ce qui est négatif dans ma vie, il faut que j'aille chercher. » Mais ça marche aussi avec ce qu'on ne reconnaît pas chez soi en termes de qualité. En termes de valeur. Et qu'on reconnaît chez les autres, qu'on admire chez les autres, mais qu'on ne reconnaît pas chez soi. Donc, ça marche dans ces deux sens. Donc là, l'idée, c'est d'être conscient à chaque fois qu'on se dit « Mais voilà ce qu'il faudrait faire ou ce serait mieux de faire ça ou voilà ce qui me déplaît dans cette situation ou voilà ce qui me déplaît chez un tel. » L'idée, c'est d'agir en ayant conscience que l'extérieur nous montre notre propre reflet pour vous, chères Vierges. Enfin, en tout cas, pour ceux pour qui ça résonne. Donc là, on vous dit d'agir jusqu'à ce que vous ayez l'impression et c'est possible par rapport à votre tirage parce que quand même il y a un nouveau départ, etc. D'agir jusqu'à ce que vous ayez l'impression que votre vie vous convienne parfaitement et vous ayez l'impression qu'en fait vous êtes en parfaite harmonie avec ce que vous souhaitez. Et du coup, en fait, vous allez mettre ce qu'on appelle l'énergie créatrice à votre service. Waouh ! Magnifique ! Chers signes de la Vierge, vous prenez vraiment bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada